Salut tout le monde, comment vous allez ? Nouvelle vidéo aujourd'hui et on parle d'Ariel Cheney, Vétouloulas. Oui, j'ai une annonce sur Vétouloulas et je peux dire à tous les fans du coupé décalé que bientôt, Ariel Cheney va essayer de mettre de l'ordre. Vous avez demandé du coupé décalé plus, n'est-ce pas ? Ok, je ne rentre pas trop dans les détails, je ne rentre même pas dans les détails. Oui, hormis Ariel Cheney et Vétouloulas, j'avais vraiment tenu à faire une vidéo, une petite vidéo sur Fédidia Rafat. J'observe quelque chose de bien malheureux que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, et j'aimerais bien que vous donniez vos commentaires après cette observation-là. On se prend juste après le générique, chers abonnés. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si tu es content, lâche-moi un pouce ou même pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. Vous écoutez la Red News, vous êtes content, mais vous ne vous abonnez pas. Je vous ai dit que la Red News est en featuring avec Doliziana de Bordeaux. Pour ceux qui sont allés écouter le morceau de la Red News, dont le lien est sous toutes mes vidéos, ont témoigné et ont laissé de beaux commentaires. La dame, elle sait chanter. Mais elle ne chante pas que pour elle. Elle chante aussi pour son entourage, pour son environnement. Elle chante pour son continent, qui n'est autre que l'Afrique. Je vous invite à aller donner de la force à la Red News. Elle le mérite amplement. Ce single-là, c'est pour récolter des fonds, pour aider les enfants défavorisés, les familles en difficulté. Le nom de son ONG, c'est Intégration et Développement. Voilà, elle aide à intégrer des jeunes un peu égarés dans la société et à participer au développement comme elle a fait dans la ville de Dabou avec son équipe, en nettoyant toute la ville de Dabou. Celui dernier, c'est tenu le tournage de son clip que vous aurez bientôt sur vos écrans. Mais il faut déjà lui montrer que vous avez fait beaucoup de vues avec son clip, en allant écouter son single avec Doliziana de Bordeaux. Je vais terminer avec le livre dont je vous parle. Le livre du maître Ahmed Balagui. Je vous exhorte à l'avoir. Le livre est disponible dans toutes les librairies, mais plus précisément à la librairie African Kenon, pas loin de l'église Sainte-Thérèse, en face de la station Petroleum. Il faut aller prendre votre livre. Il coûte moins de 10 000, ça je crois. Je n'ai pas le préfixe, mais je pense qu'il coûte moins de 10 000. Je sais pourquoi je vous demande de l'avoir. Souvent que vous vous fatiguez, les solutions sont autour de vous. Ce livre-là aborde beaucoup, beaucoup d'aspects de la vie. Beaucoup, beaucoup d'aspects. Dans ma prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit une fois, je vais vous lire simplement la préface, le résumé de cette oeuvre-là. Je sais qu'après la lecture du résumé de cette oeuvre-là, vous allez vous empresser à aller prendre votre bouquet. Maintenant, parlons de Didier Arafat. Moi, perso, pour ce que cet artiste-là a accompli, je pense qu'il est déjà aux oubliettes et c'est bien malheureux. Parce que j'ai l'impression qu'à part les scandales dans sa famille, c'est-à-dire au niveau de sa mère, de sa petite soeur et de son oncle, et à part à la page Didier Arafat Forever qui essaie tant bien que mal de nous rappeler qu'un monument comme Didier Arafat a existé, les grands faisais de vidéos de Didier Arafat ne peuvent même pas être imaginatifs, créatifs, pour trouver toujours de l'actu pour cet artiste-là. Didier Arafat n'est pas un humain comme ça, un humain lambda. Pour dire qu'il est mort, c'est fini, on passe à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose. Parce que vous réalisez avec moi que depuis sa mort, on ne sent plus trop le coupé des calés. D'autres même vont jusqu'à dire qu'il est mort. Donc, je pense qu'il est normal, c'est une obligation pour chacun des fans du coupé des calés de se rappeler un temps soit peu de Didier Arafat. Mais je m'adresse surtout à ses soi-disant amis, à son staff de la Yorgan qu'il a laissé derrière lui. On nous disait qu'il avait beaucoup d'oeuvres, on nous disait qu'il avait beaucoup, 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 beaucoup de projets déjà finis, qu'elle est sortie bientôt. Mais jusque-là, après Kong, on n'a rien entendu. On est en train de s'amuser. On est en train de s'amuser. Mais je ne pense pas que Yves-Jédi Roland, à ses 50 ans, sera toujours administrateur de la page YG Forever et continuera à faire des procédures à Arafat. Il faut commencer à penser la page Arafat. Ça fera bientôt deux ans qu'il nous a quittés. J'ai dit bien bientôt deux ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Parce qu'on est en train d'oublier Didier Arafat. Même ses collègues ont commencé à oublier Didier Arafat. Parce qu'ils pensent aussi à la vie, ils pensent aussi à la carrière. Je devais vraiment faire cette vidéo-là, à donner mon point de vue rapide sur le cas Didier Arafat, parce que c'est quelque chose qui m'écœure. Ce n'est pas toute la Yorgan qui émorte. C'est un seul. C'est vrai que c'était le leader, mais il y a encore beaucoup de membres de la Yorgan qui sont vivants. À part Badro Escobar, qui essaie par moment de nous rappeler qu'il a été fidèle à la vie de Didier Arafat. À part Yves Roland Didier. À part les scandales sur sa famille. Il n'y a pas d'actualité chez Didier Arafat. Il n'y a pas de nouveau son. Il n'y a pas de clip à titre posthume. Parce que, pour ouvrir une petite parenthèse, beaucoup d'artistes me contactent. Parce que c'est donné la pense que j'ai fait des études en communication. Je vous ai dit que mon contenu, il est vraiment différent des autres. Parce que, bien vrai que je viens de décrypter certains morceaux, je viens vous donner des informations dans le showbiz ivoirien. mais je vous fais du consulting en communication artistique sans même le savoir. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les personnes qui m'approchent. Qui me le disent. Mais vous négligez cela. Parce que, bon, ce n'est pas le mec qui est toujours sur les faits des projecteurs. Ce n'est pas le mec dont on parle tout le temps sur les plateaux de télé ou bien dans les radios. Donc, vous négligez cela. Mais tout comme fait, comme je l'ai dit toujours, moi, je ne fais pas mes vidéos pour attendre une reconnaissance de qui que ce soit. Non. Tant que certaines personnes apprécient le travail que je fais, c'est déjà bon. Mais je vais juste dire que Didier Arafat est décédé. mais il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit pour le faire vivre. Ce n'est pas seulement en postant ses photos. Ce n'est pas seulement en postant ses anciennes vidéos. Vous nous avez dit ici qu'il y a des projets qui vont sortir. Bientôt deux ans, il n'y a rien. Prenez une dérogation. Vous êtes juste des incapables ou bien il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut penser à l'après Didier Arafat. Nous sommes en train d'oublier Didier Arafat. Et je pense que c'est inadmissible. Didier Arafat n'est pas un artiste qu'on doit oublier de si tôt. Bref, je m'arrête là. Ben donc, je vous ai dit que Ariel Cheney va vous faire danser. Dans pas longtemps. Parce qu'il faut arrêter de reconnaître que vous l'avez vraiment embrouillé ces derniers temps avec comme quoi il est en train de fuir, de couper, de caler. Il ne fait plus de couper, de caler. J'ai dit bien dans pas longtemps, Ariel Cheney viendra mettre pas. Mine de rien, que vous l'aimez ou pas, le mec il est talentueux. Ça faut le reconnaître. Ariel Cheney est un artiste ivoirien très talentueux. Il a déjà fait ses preuves. C'est vrai qu'il a encore beaucoup à prouver. En tout cas, nous, le monde du couper, de caler et du showbiz ivoirien. Mais, il a montré que le talent il a. Maintenant, c'est le travail seulement qu'on veut voir. Couper, de caler, puis Atalakou, de chez Atalakou. Bientôt sur vos écrans. Avec, à l'appui, un clip. Voilà. Maintenant, la stratégie de Ariel Cheney, ça sera couper, de caler et ce qui s'est fait. Couper, de caler et ce qui s'est fait. J'ai oublié par auteurs encore sur les cas Ariel Cheney pour dire ceci à la tisse Ariel Cheney. Ariel Cheney. C'est vrai que quand on te voit épouser d'autres gens musicaux, ça nous fait un peu mal. Mais, mine de rien, tu nous as déjà montré que tu s'est fait de couper, de caler. Donc, tout ce qu'on te demande, si tu veux sortir un projet, un marxie single ou un album, il ne faut pas oublier de mettre 3 ou 4 sons purement couper des calers avec des concepts dansants. Mais, si c'est dans le rap que tu te sens, si c'est dans le harambe que tu te sens, si c'est dans le ragaz que tu te sens, mon cher, il ne faut pas te gêner. Il faut foncer les dents et peut-être baisser. Parce que c'est ça qui va te faire manger. Le couper des calers qu'on peut danser là, on ne pourra rien t'apporter. Si ce n'est qu'à aller à te conseiller 5 000, 10 000, ce n'est pas suffisant pour un artiste. Un artiste a besoin d'avoir des grammys. Un artiste a besoin d'avoir beaucoup de prix tels que les MTV Awards, les IMA Awards, les Grammys, les Koundé, les Aura. Donc, dans l'organisation dans lequel tu te sens bien, il ne faut pas te gêner, il faut m'en baler les dents. Voilà. Parce que ces personnes qui te gris qu'aujourd'hui là, on touche chanter Amina, on touche danser sur Amina, on touche danser sur Ghetto. C'est un conseil de frère. En tout cas, à la fin du couper des calers, c'est moi qui ai dit, je vous avais parlé de Kumbhala, vous avez critiqué, mais vous savez que Kumbhala c'est un hit. Vous savez que Kumbhala c'est un morceau très intéressant. Le jeudi, il a bien chanté. Et maintenant, il va vous servir votre couper des calers plus que vous voulez là. Dans pas longtemps. Donc, restez sur vos gardes. Donc disait Kerozen, tu n'es pas seul, je reconnais que l'élu. Ton hit, ton prochain hit de l'élu sera un carton, mais il y a Aré Chine qui est derrière. Et en plus d'Aré Chine, il y a un artiste du nom de vieux Touloulas aussi qui ne peut pas se laisser faire. C'est vrai que je l'ai recadré il y a quelques jours, mais en même temps, je vous annonce qu'il sort un morceau purement coupé, décalé. Quand vous allez écouter le morceau, vous allez penser que c'est Didier Rafat qui est en train de chanter. Mais ce n'est pas Didier Rafat. Ça sera du Vieux Touloulas. Moi, je reconnais que le gars, il est fort. Je reconnais qu'il est talentueux. Mais il ne faut pas qu'il se compare à des personnes qui ne sont pas comparables à lui. Bref, c'est une parenthèse. Bientôt, le prochain single de Vieux Touloulas qui sort ce 22 janvier. Le Jekangwe, si je ne me trompe pas. Le Jekangwe. J'ai écouté un petit bout et franchement, je pense que ce morceau-là, ça promet. Je veux dire en tout cas au mélo-mane du Coupé-des-Calais et à tous les fans du showbizivalien que vous allez danser dans vos pays respectifs. Nos bavadages du Coupé-des-Calais sont morts. Le Coupé-des-Calais ne se trouve plus là. Je pense que 2021, c'est l'année du Coupé-des-Calais. Et les artistes comme Kérosène, Arechine, Petuloulas vont vous le démontrer. Il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de travailler. Bientôt, je vais vous parler de l'idée aussi. Donc, c'était la petite vidéo du jour. Apprêtez-vous pour ce 22 janvier avec Petuloulas. Il dit qu'il va nous faire danser. Et même, il met en garde les autres Félères du Coupé-des-Calais. Il n'est pas sorti à sa date parce qu'ils vont dormir. J'ai fini de parler. Ciao, ciao.